Aux applaudissements s'il vous plaît pour les trois premières de ces championnettes France contre la montre Junior Femme. Elle en va commencer en saluant dans quelques instants la troisième et médaillée de bronze représentant le comité des pays de la Loire, Flavie Boulet, qui va pouvoir monter sur la troisième marche du podium et qui va être saluée par Jean-François Pêcheux, l'ancien directeur de course du Tour de France, membre du comité d'organisation qui nous fait le plaisir de sa présence sur le podium protocolaire de ces championnats de France. La médaille d'argent pour le comité de Bourgogne-Franche-Comté, mesdames et messieurs, les applaudissements pour Pauline Deveau qui va pouvoir prendre place sur la marche. Elle sera félicitée par Yves Boyer, le maire de l'Oréal-Bocage-Préau, qui accueille ces championnats de France de l'avenir, ici de fort belle manière, avec un beau soleil et un beau sourire masqué, bien entendu, pour Pauline Deveau. Et donc, plein cadre, médaillée d'or et nouvelle championne de France, junior femme du contre-la-montre, elle a obtenu deux fois la médaille de bronze. La voici médaillée d'or, elle est normande. Vos applaudissements pour Eglantine Rayer, qui va rejoindre la plus haute marche du podium. Elle va être accompagnée par Sylvain Duployer, le vice-président à la Fédération française de cyclisme, qui va saluer donc Eglantine pour sa performance, au même titre que Gilles Zopi, le président du Conseil fédéral à la FFC, vice-président de la Commission route, qui en profite pour saluer les trois championnes présentes sur ce podium protocolaire. Mesdames, Messieurs, en l'honneur de la nouvelle championne de France contre la montre individuelle junior femme, voici l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'ambition du public pour ce podium des championnats de France contre la montre individuelle junior femme, la joie qui rayonne sur le visage d'Eglantine Rayer, la nouvelle championne de France. L'occasion, Mesdames et Messieurs, de faire les photos de rigueur, d'immortaliser à ce moment avec ce podium des championnats de France. L'occasion de saluer et de remercier de nouvelle fois les élus et personnalités qui étaient présents avec nous sur le podium protocolaire. Oui, un grand merci à Jean-François Pêcheux, à Yves Boyer, maire de l'Aurée Le Bocage-Préot qui nous accompagne et nous accueille tout au long de cette semaine. Sylvain Dupoyer, vice-président à la Fédération Française de Cyclisme et Gilles Zopi, président du Conseil fédéral et vice-président de la Commission Route. Merci à vous. Aux côtés des trois championnes, Eglantine Rayer, Pauline Deveau et Flavie Boulet, les trois premières de ces championnats de France. Eglantine Rayer qui a été deux fois médaillée de bronze dans la course en ligne, Minime Cadette et qui pour sa première année chez les juniors obtient l'or sur la discipline du contre-l'avant. Ce n'est pas terminé puisque évidemment, toutes les catégories auront leur épreuve en ligne qui débutera dès demain pour les cadets et Minime Cadette. Les juniors femmes, on les retrouve.